Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un peu particulière. Je travaille au grand restaurant à Paris et là je suis rentrée chez moi en Alsace pour le confinement. Je fais cette vidéo chez mon caviste qui heureusement est restée ouverte pendant cette période. Ça fait toujours du bien de boire du vin quand on est confiné. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un vin d'un domaine que j'aime particulièrement, c'est le domaine du Bel Air. On va quitter l'Alsace et on va partir dans le vignard ligérien, en Indre-et-Loire, chez la famille Gauthier, Pierre, Rodolphe et Catherine, à Benet exactement. Le domaine du Bel Air c'est un domaine familial, en bio depuis 2000. La cuvée que j'ai sélectionnée c'est le Clos Nouveau sur le millésime 2015. Le Clos Nouveau c'est un terroir historique de l'appellation Bourgueuille, un véritable clos qui est sain de mur, qui était tombé à l'abandon et qui a été racheté en 2005 par la famille Gauthier, restauré. Et ils ont produit leur premier millésime en 2007. Pour le Clos Nouveau c'est des cabernets francs égrappés, c'est un vin non filtré. Il y a deux ans de veillissement dans des fûts qui sont dans un caveau qui est taillé directement dans la roche de Tufo. Caché de la végétation c'est un petit peu comme un écrin secret. Et j'ai eu la chance de pouvoir goûter le millésime 2016 et 2017 sur fûts quand j'étais en dégustation au domaine avec mon chef sommelier Baptiste Cavallat. Donc pour le Clos Nouveau c'est très différent des cabernets francs des fois très frais, très légers, un peu sur le végétal. C'est vraiment des cabernets francs très mûrs. Il y a beaucoup de profondeur dans le vin, c'est une matière très dense, très concentrée comme on peut voir à la robe. Et après en bouche des arômes de fruits noirs qui sont bien équilibrés avec une fraîcheur minérale. Donc c'est des très beaux bourgoïdes de gastronomie et aussi de longue garde pour avoir dégusté le millésime 2007 l'année dernière. Après plus de 10 ans le vin avait gardé une fraîcheur et un fruité éclatant avec une texture veloutée juste incroyable. C'était vraiment un grand moment. Alors après donc en accompagnement nous au restaurant on propose un accord méhévin très original avec un plat du chef Jean-François Piège. C'est un homard bleu de Roscoff qui est accompagné d'une réduction de sauce matelotte et une émulsion de tagette. Donc le lien évident c'est la sauce matelotte entre le vin et l'omard. Et cette matière justement très dense s'accorde parfaitement avec la texture charmue du homard. Et l'émulsion de tagette un petit peu plus sur l'estragon vient rappeler la fraîcheur du vin. Donc c'est vraiment un très bel accord sur l'équilibre. Et après bon beaucoup plus simple chez vous, c'est bientôt la saison des barbecues. Donc vous avez trouvé votre compagnon idéal pour toutes vos grillades. Donc voilà j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir ce domaine. Prenez soin de vous et à votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada